Salut c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Très belle séance aujourd'hui puisque nous avons réussi à faire sauter la résistance à 3895 qui capait les cours depuis plus de deux semaines. Et une fois que celle-ci a été enfoncée, nous avons libéré une force intrinsèque assez forte suffisante pour aller chercher au maximum en séance les 3930. Donc c'est très très bien et du coup plus que jamais les objectifs haussiers sont à portée de main. A commencer l'objectif de la tasse avec hans qui existe maintenant depuis plus de deux semaines et qui invite les cours à rejoindre les 3950. Tout comme l'objectif du drapeau ici qui lui invite à aller chercher plutôt les 4100. Ce sera pour plus tard si tout se passe bien. Toujours est-il que les indicateurs techniques se sont améliorés d'un coup sous l'impulsion de cette hausse proche de 2% avec un MACD qui repasse son signal à la hausse. Le stochastique également passe au-dessus de son signal et le momentum s'inscrit fermement en zone positive. La M20 et la M7 adoptent une orientation croissante, ce qui signifie que sans conteste, elles joueront un rôle de support en cas d'attaque baissière. Nous avons toujours un objectif ultime, c'est-à-dire le ralliement des 4100 qui est le top absolu d'avril 2010 et qui permettrait également d'aller éventuellement viser plus haut, à savoir le haut du canal rose même si ça me semble très ambitieux a priori. Alors comment trader le CAC demain ? Si vous êtes haussier sur le CAC, je pense que deux solutions s'imposent. Soit la première, vous attendez un pullback sur la résistance des 3895 et en cas de rebond, vous achetez pour viser les 3950. Deuxième solution, vous attendez un retour plutôt sur la moyenne mobile à 7 séances, voire même la moyenne mobile à 20 séances et c'est en cas d'enfoncement de ces moyennes mobiles que vous achèteriez avec pour objectif aller chercher la résistance à 3895-3900 pour aller éventuellement plus haut sur quelques jours. Les baissiers, eux, privilégieront sans doute d'attendre la résistance à 3950 qui correspond donc à l'objectif de la tasse à vacances et en cas de faiblesse, eh bien pourquoi pas ne pas vendre à découvert sur ces niveaux pour viser la moyenne mobile à 7 séances. Voilà, donc personnellement, compte tenu de ce que je viens de dire, je suis favorable demain comme je le suis depuis maintenant pas mal de jours aux achats sur rebond plutôt qu'aux ventes à découvertes. Bonne soirée, bon trade, à demain.